When the days are cold in the car Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vais vous parler de blush J'ai fait une commande hier matin et je l'ai reçu ce matin vers 10h Donc je vais vous parler un petit peu de tous les produits que j'ai commandé C'était une commande groupée avec ma belle maman Donc on va faire un petit peu le point sur tous les points Donc tout d'abord le premier produit que j'ai commandé c'est un shampoing Donc le shampoing, la grande boucle Donc c'est un shampoing à la noix de coco Avec vraiment des gros bouts de noix de coco Voilà Ça sent vraiment vraiment très très bon C'est un produit que j'avais eu en échantillon Donc j'avais pu l'essayer au moins 2-3 fois Donc ce qui est plutôt pas mal vu la longueur de mes cheveux Et donc c'est un produit que j'ai vraiment adoré Parce que l'odeur restait sur les cheveux Normalement j'ai les cheveux bouclés Là je les ai lissés Et ça me fait vraiment de belles boucles Je sais pas après si on a les cheveux lisses Est-ce que ça fait un calcul qui est fait Mais selon moi ça nourrit Ça les fait briller Et en plus ça sent super bon Donc pour pas vous dire de bêtises Ce shampoing Donc un gros pot comme ça C'était 16,45€ Je sais pas trop combien de temps ça va me tenir J'espère que ça va me tenir quand même un mois Un mois et demi Parce que bon je le trouve un petit peu cher Mais bon il est super bien Donc dessus c'est marqué Pour obtenir des cheveux pleins de vie Ainsi qu'un parfum exotique Qui dure longtemps Bon ça donne envie quand même Donc je les serrai Je le resserrai Et puis je vous dirai un petit peu Combien de temps il m'a fait Mais pour moi c'est un très bon produit Que je rachèterai sûrement Vu l'odeur et vu les étés Alors le second produit C'est une balistique Bon elle est un petit peu en miettes C'est une des nouvelles balistiques Qui a à l'âge actuellement C'est Granny Takes Deep Donc c'est une bombe de bain Multicolore C'est dit stimulant et épicé A la senteur d'agrumes et d'épices Donc c'est vrai qu'il sent Il sent vraiment assez fort On verra bien ce que ça va donner dans le bain Je sais pas si je vais pouvoir vous la sortir Parce que c'est vrai qu'elle est quand même en miettes Donc bon c'est dommage Vraiment en miettes quoi Je suis un petit peu déçue là dessus Parce que je peux pas du tout la sortir Elle est complètement détruite Mais je vous laisserai aller voir sur le site de Lush Elle est vraiment très jolie Donc je vous dirai les effets qu'il y a eu dans le bain Mais j'ai vu sur internet que ça donnait vraiment de très très belles couleurs dans le bain J'espère que ça me détendra Voilà Oui aussi à propos de cette balistique Donc c'est une balistique qui était à 5,65 euros Donc un petit peu comme toutes les balistiques de Lush Je trouve que ça vaut quand même le coup Parce que les effets sont vraiment super Tant au niveau de l'odeur Que visuellement il y a des super belles couleurs Et aussi parfois il y a certaines balistiques qui peuvent vous détendre Ou vous mettre en forme Ou vous détendre les muscles Quand vous avez fait beaucoup de sport Alors le produit suivant Donc c'est un petit peu aussi dans la suite Shampoing etc Avec le premier que j'ai fait La grande boucle Alors ça c'est un shampoing solide Donc pour celles qui ne savent pas A Lush ils font des shampoings solides Donc c'est en forme de galet Je trouve que c'est vraiment très très économique Moi qui ai les cheveux longs et assez épais Ça me tient quand même un mois et demi Voir parfois de mois pour certains Donc il y en a pas mal Un peu pour tous les types de cheveux J'en ai essayé beaucoup Quasiment tous Sauf peut-être un pour les cheveux gras Parce que je n'ai pas les cheveux gras Celui que je vais vous présenter maintenant C'est brillantissime Je l'avais reçu en échantillon Donc je n'ai pas pu l'utiliser assez Pour vous dire les effets C'est un shampoing qui est censé Faire briller les cheveux Donc c'est un shampoing Notamment avec de l'absolu De feuilles de violette Donc au niveau de l'odeur Bon ça sent Ça sent les fleurs je trouve Normalement on m'a dit qu'il y avait des paillettes dessus Bon je n'en vois pas des masses Bon ça se présente comme ça C'est un galet blanc Voilà Donc je pense qu'il Enfin je trouve qu'il tient assez longtemps quand même Je verrai bien Je verrai bien les effets que ça donne Donc en fait pour l'utilisation Pour celles qui ne savent pas Donc on la prend normalement dans l'eau Et puis on se la frotte comme ça Sur le dessus du crâne Ou pour certaines qui sont un petit peu trop agressives Comme Certains qui sont trop agressives comme shampoing Moi je fais mousser dans ma main Puis après je fais mousser sur mes cheveux Donc les effets à voir Donc ces petits shampoings là Ils coûtent Je vais vous dire 8,95€ Donc je trouve que ça vaut quand même le coup 8,95€ Pour un mois et demi Deux mois de shampoing Ça vaut quand même le coup Et je trouve qu'ils m'abîment quand même moins les cheveux Que certains shampoings de supermarché Voilà Ils sont quand même Comment dire Il y a des produits quand même naturels Certes Il reste quand même certains Certains produits qui sont mauvais pour les cheveux Notamment des sulfates Mais selon moi Il y en a quand même beaucoup moins Que dans les produits de supermarché Vraiment C'est sûr On ne retrouve pas des superbes odeurs De vanille Etc Mais Mais je trouve que c'est quand même Des bons shampoings Ça vaut le coup Et Vous pouvez facilement prendre soin de vos cheveux Voilà Produit suivant Alors maintenant On va passer Donc Un savon J'avais commandé le savon Sandstone Donc c'était un savon Pour moi Qui sentait Voilà Les agrumes Et Il y avait quand même du sable dedans Donc ça faisait un petit peu Exfoliant en même temps Je suis une fan Des agrumes Et là Ça tombe bien Pour l'été Donc Les agrumes Le côté exfoliant On est vraiment bien Voilà Donc en fait J'ai eu J'étais surprise Quand j'ai ouvert mon colis En fait J'avais commandé 100 grammes De sandstone Alors J'ai ouvert Le petit sac C'est un petit peu petit Pour 100 grammes Et donc J'ai sorti Un petit bout Comme ça Voilà Donc si vous connaissez un petit peu Ça fait pas vraiment 100 grammes Donc voilà Ça fait C'est la taille D'un échantillon Je me suis dit Bah mince Je me suis fait un petit peu arnaquer Sur ce coup-ci Un petit peu déçu Bon c'est vrai C'est vrai qu'il s'était un peu C'était pas mal rattrapé Sur les échantillons Donc C'est un petit peu mitigé Bon j'ai continué A fouiller Dans mon colis J'ai trouvé Un gros bloc Donc Bon je vais pas l'ouvrir Mais c'est un C'est un gros bloc Voilà Comme ça Donc c'est vrai que là Ça fait quand même plus 100 grammes Donc on va dire Que j'ai un petit peu plus de 100 grammes Donc comme d'habitude Ils ont été très généreux À l'œuf Voilà Bonne surprise Donc voilà Comme je vous disais C'est un savon Aux agrumes Et avec du sable Donc pour exfolier Plutôt pour le corps Pas pour le visage Je pense pas Moi je l'utiliserai pas pour le visage Donc c'est la première fois Que je vais le tester Mon copain l'a déjà testé Et c'était exfoliant Comme il fallait Voilà Rien de trop agressif Non plus Quand j'aurai testé Un petit peu plus Je vous en parlerai Je vous ferai une vidéo Extrait Là dessus Donc Pour 100 grammes Ça m'a coûté 5,45 euros Donc ça vaut quand même le coup Pour ceux qui connaissent pas Lush Ça peut vous paraître Peut-être beaucoup Pour un savon Mais c'est vrai Qu'ils Qu'ils prennent quand même Soin vraiment de la peau C'est pas des savons Comme avant Ou c'était des savons Qui a séché la peau Etc Les savons Lush Je trouve qu'ils rentrent vraiment La peau douce Et puis ça nous réconcilie Un petit peu Avec Avec les savons Vous se réhabituer C'est sûr Mais Je trouve ça quand même Plus agréable Et puis Il y a vraiment quand même Pas mal de choix A Lush Voilà Produit suivant Donc ce produit Là c'est Je vais vous présenter Un peu les produits Pour le visage Que j'ai commandé Parce que Là j'ai eu Une petite période Une semaine Deux semaines Où j'avais la peau Je dirais Vulgarment Dégueulasse Voilà J'avais des boutons Un petit peu Partout Là Enfin Voilà Dans les coins On va dire Habituels Et Et il y avait un produit Que j'avais Acheté en boutique En petite bouteille Donc c'était Un tonique Comme ça C'est Eau d'arbre à thé Donc comme son nom l'indique Il y a de l'eau d'arbre à thé De l'eau de pamplemousse Eau de baie De genièvre Donc c'est une eau Tonique Que j'utilise Après m'être lavé Le visage La plupart du temps Avec un savon Justement de l'œuf J'utilise ça Plutôt le soir Donc je mets ça Sur un coton Puis Je m'essuie Un petit peu Le visage Et parfois Je me mets un petit coup De spray Ça rafraîchit Surcoulant en été Ça fait Ça fait vraiment du bien Et je trouve Qu'il y a vraiment Un effet Vraiment un effet Sur les boutons Franchement Ça les assèche Et ça aussi Ça empêche aussi L'apparition Donc des boutons Je trouve ça Je trouve ça vraiment bien Donc au niveau De l'odeur Bah ça sent Enfin en même temps Je suis habituée C'est vrai peut-être Au début Ceux qui ne connaissent pas Ça peut repousser un petit peu Ça sent vraiment On va dire La verdure Les plantes Etc Donc voilà Ça sent pas C'est pas une odeur Une odeur chimique C'est un produit Que je trouve Plutôt assez naturel Justement J'avais déjà essayé Plusieurs produits D'eau d'arbratée Et c'est vrai C'est vrai que celui de Lush Pour moi C'est un des meilleurs Au niveau De la qualité Et aussi Au niveau Du prix Parce que Une grande bouteille Comme ça Donc Bon C'est en grammes 250 grammes Ça m'a coûté 11,45 euros Donc je trouve Que ça vaut quand même Le coup Et puis ça tient Assez longtemps Quand même Moi j'utilise que le soir Et pas tous les soirs Dans certaines périodes Justement Où j'ai un petit peu Plus de boutons Etc Donc il existe Aussi d'autres Eau tonique Que j'ai pas essayé Je vous laisserai Découvrir Sur le site Lush Voilà Maintenant on va passer Au savon Qui va avec Alors le savon Qui va avec Le tonique Que je viens de vous présenter C'est un savon Moi je le connaissais pas avant Je sais plus S'il existait Je pense que oui Il existait déjà avant Donc c'est un produit Qui est revenu C'est le savon Parsley porridge Donc en fait Je l'ai mis dans une boîte Parce que Quand je l'ai reçu Là Il y a quelques heures Je l'ai reçu Donc dans le papier Dans un petit papier habituel Et le papier Était Mais imbibé Donc je sais pas trop Ce qui s'est passé Ou si c'est le produit Qui est comme ça Naturellement Sinon Donc ça se présente Comme ça Donc là Pour moi C'est 100 grammes Oui c'est ça Donc 100 grammes Pour 6,85 euros Donc ça rend quand même le coup Parce que c'est un savon Pour le visage Donc je pense que ça va quand même Me tenir assez longtemps Au niveau de l'odeur C'est une odeur Que j'apprécie pas du tout J'apprécie vraiment pas du tout C'est La verdure Enfin Il y a de l'eau d'arbratée aussi dedans Selon moi Du persil Si je me trompe pas Et donc Vraiment ça sent les herbes Peut-être que je m'habituerai après Mais voilà Donc c'est pas une odeur Que j'apprécie Que j'apprécie des masses C'est la première fois Que je vais l'utiliser aussi C'est vrai que dans ce colis Il y a pas mal de choses Que je connais pas Vraiment Que je connais de nom Mais que j'ai jamais J'ai jamais testé C'est aussi pour ça Que je fais une commande Et Donc voilà Ça va avec le produit L'eau tonique Je les utiliserai Je pense Voilà Comme Routine Routine quotidienne Pour le visage Et je vous tiendrai au courant Un petit peu De De l'avancement de tout ça Si ça peut vous aider Aussi Si vous avez De temps en temps Des problèmes de peau Pour moi Lush C'est des produits La plupart du temps Je dis bien La plupart du temps Naturel Parce qu'il y a quand même Dans certains produits Des produits chimiques Donc voilà Mais sinon Pour moi C'est des produits Qui sont plus naturels Que les produits Vendus dans les supermarchés Et qui agressent moi Ma peau Et ça fait Un an et demi Deux ans Que j'utilise Des produits De lush Et je trouve Que ma peau S'est améliorée Tant sur le visage Le corps Et même au niveau De mes cheveux Donc voilà Je testerai tout ça Et on passe Au produit suivant Qui est Qui est Ce sont les produits Pour les pieds Donc ça je ne connais pas trop C'est les produits De ma belle Ma belle maman Mais je vais quand même Vous les présenter Un petit peu Donc là Le produit pour les pieds Que je vais vous présenter C'est un masque Pour les pieds Qui s'appelle Volcano Ça peut étonner Beaucoup de personnes Un masque pour les pieds C'est vrai que moi aussi La première fois Que j'ai entendu ça C'est un masque Pour les pieds Donc en effet La vendeuse Moi m'avait expliqué Qu'elle avait essayé Sur son petit ami Qu'elle lui avait mis Donc ce masque Pour les pieds Et qu'elle avait Enroulé de papier Célophane Qu'elle avait laissé poser Ça ça doit Se laisser poser Pendant 10 minutes Ensuite On enlève le masque Voilà Donc c'est pour avoir Quand même les pieds Un peu plus doux Et aussi rafraîchis Parce que dedans Donc C'est mentholé Il y a du kaolin Il y a de la pierre ponce Donc vous allez vraiment Je pense Vous retrouver avec les pieds Assez doux Quoi d'autre Il y a des tomates fraîches Donc je connaissais pas trop L'effet Des tomates Là dessus Enfin Sur la peau Sur les pieds en général J'ai jamais fait Le masque à la tomate Il y a de la pomme de terre Donc Et plein d'autres produits Voilà C'est étonnant Donc Quand je vous disais Qu'il y avait Beaucoup de produits naturels Voilà Vous en avez la preuve Tomate Pomme de terre On a l'impression Que je vous vois Du repas Du midi Ou de ce soir Voilà Donc Moi j'ai jamais testé Mais je pense que pour l'été Ça peut quand même être Un bon truc C'est un produit Qui coûte 8,45 euros Donc Un petit pot comme ça Voilà Je sais pas trop non plus Combien d'utilisation Ça peut faire Bon étant donné que c'est sur les pieds Je pense que C'est pas beaucoup d'utilisation Oui au niveau de La date de péremption Ça va Parce que justement Il y a des dates de péremption Qui sont marquées ici Les masques au visage La plupart du temps C'est un mois Parce qu'après Ils sont périmés Parce que comme c'est des produits frais Et ben Les choses se périment assez vite Mais celui là Moi il est valable Encore Je dirais Allez Deux mois Voilà Donc ça se présente Comme ça Si c'est pas trop liquide Pour pas en mettre partout Voilà Ça ressemble un peu A de l'argile Ça a l'air assez Assez Comment dire Granuleux Pour bien Pour bien gratter les pieds Voilà Donc Je vous dirais un petit peu Si ma belle maman A apprécier Ou pas Donc on passe au produit suivant Pour les pieds Cette fois-ci C'est une crème C'est une crème C'est une crème pour les pieds C'est Promenade sur le boulevard Donc C'est un produit Qu'est-ce qu'il y a dedans Il y a de l'huile d'amande douce C'est un produit C'est un produit qui est apaisant Pour les jambes l'autre Surtout Les pieds gonflés C'est mentholé aussi Donc c'est vrai qu'en combinaison Avec l'autre produit Volcano Ça doit être génialissime Donc là On voit pas trop Voilà Promenade sur le boulevard Donc ce que vous voyez là En fait C'est parce que c'est marqué Nous achetons notre beurre de cacao Bio Fairtrade A Concado Un groupe De 10 0001 Agriculteurs A petite échelle Voilà Donc Donc vous voyez C'est vraiment des ingrédients Ici c'est marqué Équitable Ici il contient Du beurre de cacao Équitable Donc c'est vraiment Un produit Voilà Qui est Qui est agréable Pour les pieds Aussi au niveau Éthique Je pense que Celles qui apprécient Les choses comme ça Vont apprécier ce produit là C'est vrai qu'il y a Beaucoup de choses A Lush De ce type Donc en fait Après je pense Avoir vous appliquer Le produit Volcano Sur les pieds Pour vous rincer Etc Comme d'habitude Vous séchez Puis ensuite Vous massez un petit peu Les pieds Avec ce produit là Voilà C'est même marqué En conseil Parfaite Après le masque Volcano Pour un duo Mentholé De choc Donc ça promet Un petit peu Voilà Pour l'été Donc la couleur Moi quand j'ai regardé J'adore Elle est géniale C'est un truc de fille C'est un petit peu C'est même très liquide C'est surtout Très très rose Je vais vous montrer Sur le bouchon Ce sera mieux Voilà C'est très rose On dirait un petit peu Du chewing gum fondu Après au niveau de l'odeur Bah justement Ça sent le chewing gum Vraiment Voilà Et puis c'est quand même Un gros pot Le gros pot Coute 14,45 euros Donc Après avoir Mais je pense que c'est quand même Un très bon produit Voilà C'est marqué Surtout idéal Avant le coucher Pour que la crème Agisse toute la nuit Donc Vous pourrez laisser vos avis Si vous vous l'avez testé A dire Mais c'est bien tentant Moi qui n'ai pas encore utilisé Les produits pour les pieds De l'œuf Celui-là Il me tente bien En étiez comme ça S'il fait très très chaud Quand on marche Beaucoup Etc Je pense que celui-là Est très 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 tentant Donc voilà Maintenant Je vais passer Aux échantillons Parce que j'en ai fini Pour ma commande Tout ce que j'ai commandé C'était déjà pas mal Je suis très contente De tout ce que j'ai reçu Maintenant A tester Donc on passe A ma surprise Aux échantillons Donc au niveau Des échantillons Il y a un échantillon Qui m'était proposé Quand j'ai fait ma commande Enfin J'avais le choix Entre trois produits Et donc J'ai choisi Le produit La Dream Cream Donc c'était Une nouvelle version C'est la version Autoconservée Donc Ils ont modifié Légèrement Les Ce qu'il y avait Dedans Pour Que ce soit Une formule Avec moins de produits Chimiques Et qui se conserve Aussi mieux Donc J'ai pris cette crème là Je l'avais déjà testée Je l'avais déjà acheté Même en gros pot Mais A mon souvenir C'était une crème Qui me coûtait assez cher Malheureusement Mais qui m'aidait beaucoup Parce que j'ai des plates D'eczéma Sur les bras Dès que je stresse Et je suis Très stressée Je suis quelqu'un De très angoissée Donc ça revient très vite Et Et Les crèmes Que le médecin M'avait prescrites Etc Des trucs Particoïdes Et bidules Ben Ça m'aidait Un certain temps Et puis après Ça revenait Donc voilà Donc j'avais testé Cette crème là Et elle avait été Très efficace Sur moi Au niveau de l'odeur Au début J'appréciais pas Mais après J'ai vraiment J'ai vraiment trouvé Ça agréable Plutôt doux Apaisant J'avais un gros pot Parfois Je l'utilisais Même pour le visage J'ai la peau Plutôt mixte Donc Ça l'agressait pas trop Et ça l'hydratait Comme il fallait Donc là L'échantillon Ben ça se présente Comme ça C'est un tout petit Un tout petit pot Voilà Comme ça Voilà Du coup la crème Elle est un peu De cette couleur là Voilà Un peu jaune C'est Une crème Qui est quand même Assez Assez épaisse Mais qui s'étale Plutôt bien Ça fait frais Sur la peau Au niveau de l'odeur Je trouve que ça sent La lavande Donc c'est quelque chose Qui est plutôt apaisant C'est connu là La lavande justement Pour être quelque chose Qui apaise Au niveau des angoisses Etc Donc je suis plutôt Portante de cet échantillon Le petit échantillon Plutôt bien rempli Donc voilà Ça va Ensuite L'échantillon suivant Donc c'est des échantillons Que j'avais demandé J'avais demandé des échantillons Notamment pour les cheveux J'ai jamais testé Les shampoings liquides Voilà Donc j'ai demandé S'ils pouvaient m'envoyer Quelques échantillons De shampoings liquides Ou même de soins Parce qu'ils ont Beaucoup de De masques Pour les cheveux Voilà Donc Là J'ai reçu Tout d'abord Donc le shampoing Mieli Mielo Donc comme son nom l'indique C'est un shampoing Donc Avec Du miel Donc il est vraiment Liquide Donc c'est la même chose Ça se présente comme ça J'ai un petit pot Je pourrais pas trop vous montrer Parce qu'il est vraiment très liquide Et comme je suis maladroite Je risque d'en mettre partout Sur mon ordinateur Ça m'arrangerait pas Donc Voilà Donc à tester C'est vrai que l'échantillon Il y en a pas beaucoup Mais parfois On peut être surpris A lush Avec une petite quantité On peut On peut vraiment avoir Beaucoup de De mousse Etc Donc celui là A tester Je pense qu'avec du miel Ça va être Plutôt Agréable Pour vous dire Je cherche Parce qu'on m'a envoyé Donc le petit magazine avec Et comme c'est un shampoing Que je connais pas beaucoup Je vais vous dire Un petit peu Ce qui contient Pour celles qui connaissent pas Comme moi Sinon vous pouvez aussi Tout à fait vous rendre Sur le site Où tout est très bien renseigné Vous pouvez même Leur poser des questions Même sur leur site Facebook Ils répondent Ils répondent facilement Aux questions J'essaie de trouver la page Donc Alors Les shampoings Donc le shampoing Mieli Mielo Si vous l'avez déjà testé N'hésitez pas à le mettre En commentaire Ce que vous Vous en avez pensé Voilà Donc le shampoing Mieli Mielo Ça y est J'ai trouvé la page Donc Comme je l'ai dit Avec du miel Miel équitable En provenance de Zambi Ainsi qu'un mélange D'huile essentielle De fleurs Pour des cheveux Doux comme de la soie Et divinement parfumé Bah en fait Je suis pas une grande fan De l'odeur du miel Donc Pourquoi pas A voir A voir sur mes cheveux Donc le La grande bouteille Elle coûte quand même 43,95€ Donc c'est pas donné Et la petite bouteille 12,95€ Donc je verrai Si ça fait De l'effet sur mes cheveux Si j'arrive A l'utiliser quand même Au moins 2-3 fois Si ça fait vraiment De l'effet sur mes cheveux Et sinon je pense que Bah peut-être Je l'achèterai Je verrai Alors Ensuite L'échantillon Donc pour cheveux Suivant C'est le shampoing Aussi Retour Dans le droit chemin Pareil Ça se présente Comme ça Voilà C'est un shampoing J'en avais déjà Entendu parler Je l'ai jamais essayé Bah peut-être aussi Par A cause du prix Donc C'est un shampoing C'est marqué Shampoing réparateur Pour retrouver Des cheveux sains Donc dedans Il y a des algues Pour adoucir les cheveux Ainsi que de l'huile De jojoba Qui revitalise Le cuir chevelu Donc là Le shampoing La grande bouteille Est à 27,95€ La plus grande Donc un peu moins cher Quand même Même beaucoup moins cher Que l'autre Mais Donc la petite bouteille Est à 9,45€ Mais en même temps C'est vrai que l'autre Contenait du miel Donc c'est pour ça Donc celui-là C'est plutôt un shampoing Réparateur Donc A voir Alors Je ne sais pas S'il en contient Un petit peu plus Que l'autre Ouais Il contient Un petit peu plus Que l'autre Mais il est tout aussi liquide Il sent Un petit peu Lavande La lavande Un petit peu mentholée Il y a déjà des bulles Donc il est là Quand même assez mouchant Donc à tester aussi Puis je vous en reparlerai Voilà Le produit suivant C'est Jasmine Je pense qu'il s'appelle Jasmine Jasmine héroïne Selon moi Voilà Jasmine héroïne Donc en fait C'est plutôt Un masque Pour moi C'est ça Oui C'est des soins Ça fait partie des soins Donc pour moi C'est plutôt un masque C'est marqué Que ça permet De discipliner Et parfumer Vos longueurs En ingeste Il y a un mélange D'huile Donc notamment Enfin Il y a du henné rouge Ça ne va pas Colloir les cheveux Je ne pense pas Ensuite il y a De l'huile d'olive Qu'est-ce qu'il y a D'autres huiles essentielles D'ilanguilang Absolute jasmin Huile de jambe de blé Huile de jojoba Etc Il y a vraiment Pas mal de choses Donc celui-là Par contre ça se présente En peau Parce que c'est un masque Donc tout leur masque Se présente en peau Donc voilà Celui-là Il est à 21,95€ Le masque Donc après C'est sûr que vous n'en faites pas Tous les jours Pour moi C'est plutôt Je dirais Une fois dans la semaine Voilà Donc celui-là Il se présente Donc voilà Un masque Ça va C'est C'est quelque chose Qui est plutôt Enfin compact Je trouve qu'il sent les fleurs C'est quelque chose Un peu d'original Voilà Il se présente comme ça Ça va y dévorder Bon voilà À tester aussi Voilà J'ai quand même eu Pas mal d'échantillons Et Mon plus gros échantillon J'ai été surprise J'ai ouvert Quand j'ai ouvert mon colis Je suis arrivé vers la fin Et je regarde Je me dis Mais c'est quoi ce pot Et je regarde Alors The cure Celui-là Je l'avais déjà essayé aussi Et Il était vraiment super C'est un truc Qui a tout servi Aussi Au frais Il coûte 11,45€ Le pot Donc je trouve que ça va encore Voilà Ça masque frais Requinquant Avec des algues Revitalisantes Et de l'argile purifiante Voilà C'est un petit peu Même si vous avez des pellicules Si vos cheveux Ils sont un petit peu Fatigués Au niveau de la racine Etc C'est vraiment agréable À utiliser Ça agresse pas du tout Le cheveux Franchement Ça Ça lui fait du bien Donc je l'ai reçu Bah en échantillon Quand même Un gros pot Comme ça C'est le pot Que vous pouvez trouver En magasin Voilà Donc Ils m'ont laissé un petit mot Aussi Dessus C'est marqué Bonjour Nous avons le plaisir De vous offrir ce masque frais Péma Avec des produits 100% frais Conservez-le au réfrigérateur Appliquez-le 10 minutes Sur votre visage À raison de 2-3 fois par semaine Donc c'est marqué Sur le visage Mais c'est pour les cheveux Donc ils ont dû se planter Voilà Parce que c'est pour Pour les cheveux Voilà Donc je pense que Je vais quand même L'utiliser une fois seulement Dans la semaine Parce qu'après Ça va être trop avancé Mais je suis plutôt contente Plutôt étonnée Euh Voilà Donc Très contente De ce colis Mon chat S'est bien amusé Aussi Avec tous les cotillons Qu'il y avait dedans Voilà Ça a mis 24h pour arriver Voilà Donc pour moi N'hésitez pas À commander À l'œuf Ou aller en boutique Les gens sont très très agréables En boutique Voilà Donc je vous dis À bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada